Dépuis-moi tortue ninja, tortue ninja, tortue ninja, tortue ninja, tortue ninja, tortue ninja, tu portes plein ta mère, ta mère pourquoi ? Ouais Seigneur, je vais pas mettre long parce que je dois aller faire mon bénéfice, voilà, dans au moins 20 minutes, dès que je termine, je vais revenir le soir sur toi. Alors, je dis que, je termine, non ? Je vais revenir le soir sur toi, tortue ninja, tu portes plein ta mère, ta mère, par rapport à quoi ? Tortue ninja, tu peux porter plein ta mère, ta mère, par rapport à quoi ? A mère, ta mère était le seul ici sur Facebook à parler de toi. Pourquoi tu es toujours dans le trafic d'influence ? Qui t'a envoyé, qui vous a envoyé aller faire la réunion, tortue ninja ? Qui t'a envoyé aller faire la réunion, arnaquer une jeune camerounaise ? Pour le Cameroun, c'est levé pour dire que non à l'arnaque, non à l'escoquerie. Même Jean-Louis Messang, c'est levé pour dire non à l'escoquerie. Pourquoi tu ne peux pas t'attaquer aux gens de ton rang social ? Tortue ninja, pourquoi tu ne t'attaques pas aux gens de ton rang social ? Même si je lave à ma mère, à ma mère, c'est ma personne. Je peux le laver aujourd'hui, de moi on s'appelle Henri. C'est ma personne. Tu peux apporter plainte à ma mère, le trafic d'influence que tu es dedans. Tortue ninja. Ton trafic d'influence que tu es dedans. Tu n'as pas honte. Ce n'est pas le président des Beaux-Ailleurs. C'est ce que tu avais fait ici avec ma tante. Tu as porté plainte à ma tante au Cameroun. Tu as voulu la faire inquiéter au Cameroun. Tu te quittes. Tu peux apporter plainte à ma mère. Et le facochère de Zouaput, le facochère de Zouaput, dit aussi qu'elle aussi a coupé à la jeter sa plainte. Parce que vous êtes dans le air de moi détesté. Vous n'allez rien faire avec Amé. C'est moi qui vous dis ça. Je vous dis que vous n'allez rien faire avec Amé. Amé, il ne vous a rien fait. Il a soutenu une fille en détresse. Il a vu une fille en train de pleurer. Pourquoi tu ne portes pas plainte à ta fille, ton ex-fille ? T'as-tu ninja ? Pourquoi tu ne portes pas plainte à ton ex-fille qui est venue t'exposer jusqu'à entrer dans ton intimité sur Facebook ? Amé, Amé, tu as fait quoi ? Mon frère, tu as fait quoi ? Tu vas retirer ta plainte. Sinon maintenant, non. Ça serait toi et moi sur Facebook. Je vais mettre les posters où tu m'avais envoyé 500 euros. Tu voulais payer le derrière. Je vais mettre ça sur Facebook. Tu portes plainte à mon frère qui te doit quelque chose. Mon frère, tu as fait quoi ? Tu vas aller enlever ta plainte là-bas. Il a menti sur toi. N'est-ce pas tout ce que ton ex-fille a mis sur Facebook ? C'est ce qu'il a relaté sur sa page. Hein ? Tu portes plainte à Amé Kamé par rapport à quoi ? Parce que tu es jaloux d'Amé Kamé. Parce qu'Amé Kamé t'a montré, un gars loué, t'a montré la facette d'un jeune Camerounais qui se bat. Tu n'as pas honte ? Tortue ninja. Tu n'as pas honte d'aller porter plainte à quelqu'un ? Tu n'as pas honte ? Tu n'as pas honte de faire tuer dans le trafic d'influence ? Tu n'as pas honte, Tortue ninja. Jusqu'à quand tu vas arrêter ça ? Jusqu'à quand tu vas arrêter ça, Tortue ninja ? Tu n'as pas honte, toi ? Tu t'attaques à qui, là ? Tu t'attaques à qui ? Tu t'attaques à Amé Kamé ? Qu'est-ce que ce garçon t'a fait ? Tout le monde, toute la toile en a parlé. Même papy de Longchamp a parlé. Tout le monde en a parlé. Tout le monde a dénoncé le vol. Tu portes plainte à Amé Kamé, Amé Kamé, Amé Kamé, t'as fait quoi ? Président des Beaux-Ailleurs. Président des Beaux-Ailleurs. Président des Beaux-Ailleurs, papa derrière, papa donné le derrière, papa Cambrou, papa Féman. C'est de ça que l'histoire retiendra. Mon père Jean-Luc Messon a dit que le fait ce n'est pas un travail. Voler n'est pas une profession. Voleur ce n'est pas une profession. Va travailler. Arrête de vivre dans la maison de la femme, dans le HLM. Tu es président d'où ? Tu es président de quelle assemblée ? Qui t'a nommé président ? On est président des Beaux-Ailleurs. Président que tu animes les jeunes à aller mourir dans la Méditerranée. C'est ça être un président. Tu portes plainte à qui ? Tu vas enlever ta plainte. C'est moi qui te le dis. Tu n'as pas honte ? Tu fais le trafic d'influence. Un jeune Camerounais qui est venu au Cameroun se battre. Tu penses que tu peux le neutraliser avec ce trafic d'influence ? Tu as tapé poteau. Tu vas m'enlever ta plainte. Tu vas m'enlever ta plainte. Tu vas m'enlever tes pieds penchés, les pieds X. Tu portes plainte à un gars qui a les pieds normal, qui a les pieds droits, qui fait le sport, ton long ventre qui est devant comme ça, comme pour un gando, et ton ventre comme pour un bel au morgue qui lave les cadavres à l'hôpital à Kentini. Tu ne peux pas porter plainte à mes camers. Par rapport à quoi ? Tu veux qu'il te nyasse ? Tu es parti porter plainte à mes camers parce que tu veux la nyasse. Tu n'as pas honte ? Un toto nyasse comme toi. Tu m'as payé pour la nyasse. Je vais mettre ça sur Facebook. Va me porter plainte aussi, on voit. Va me porter plainte aussi, on voit. Tu es comme président de Beaux-Ailleurs. Tu m'as payé pour la nyasse. Tu as fait le congossat de ta femme chez moi. Je vais mettre ça sur Facebook. Tu te prends pour qui ? Toujours dans le trafic d'influence. Dans le trafic d'influence. Tu n'as pas honte ? Tu ne peux pas arrêter ça. Tu ne peux pas arrêter c'est un moment donné. On a besoin de ça actuellement au Cameroun. On a besoin de ça. Moi je prononce ton nom. Ton nom c'est Tortue Ninja. Si tu sais que ton nom c'est Tortue Ninja, va me porter plainte Tortue Ninja. Va me porter plainte. Si tu sais que ton nom c'est Tortue Ninja, je prononce ton nom. Le nom de ta femme, elle s'appelle Melali Jagua. Ta femme s'appelle Melali Jagua. Allez me porter plainte et attends. Va dire à ta femme Melali Jagua que j'attends sa plainte. Quand vous avez un cité star Messang ici là, quand il était enceinte, on vous a porté plainte ? Madame Messang vous a porté plainte ? Monsieur Messang vous a porté plainte ? Personne ne l'a fait. Pourquoi vous partez porter plainte à un citoyen Camerounais ? Parce qu'il est venu défendre sa soeur en détresse. Tu vas me porter sur ta tête. C'est moi qui te dis ça Tortue Ninja. Ce que Lolo t'avais fait c'était rien. Ce que Pipito t'avais fait c'était rien. Il va te faire le grand frère sur Facebook. Je vais te riller dans tes oreilles. Ta star mania est finie. C'est ça qui te fait mal. Ame Kame a cassé ta star mania. On a mis ta star mania à terre. L'histoire le retiendra. Tu es parti derrière ma couépouse parce que tu voulais être star. Tu voulais la visibilité. On a sonné ta visibilité. Tu n'as pas honte. Youdova Shem. Ouh, Tortue Ninja. Va habiter la maison. On voit. Le HLM 50 euros te dépasse à payer. Tu as les aérés. Le HLM comme braise le maïs en barre. Tu as dépassé. Tu as exploité ma couépouse pendant des années. Dieu l'a ouvert les yeux. Ça te fait mal. Tu as mal Tortue Ninja. Tu as mal. Je dis que ta propre... Ton ex-fille t'a bien lavé. Lavé vos aïeux ici là sur Facebook. Pourquoi tu n'as pas porté plainte ? Pourquoi tu n'as pas amené en justice ? Tu amènes un noble Camerounais. Un enfant. Quelqu'un qui ne te doit rien. Il t'a fait quoi ? Il t'a fait quoi ? Après, tu vas dire que je suis quelqu'un de grand. Tu es petit dans la tête. Ta cervelle, c'est la cervelle de la crévette. Tu n'as rien dans le cerveau Tortue Ninja. Tu n'as rien dans le cerveau. Je dis que je vais aboyer sur toi. Tu as ta chance que j'ai rendez-vous à 9h30. Quand je vais terminer là où je suis en télépartie, je vais revenir sur toi. Tu vas dire ce que tu cherches sur Shiamé Camer. Il t'a fait quoi ? Mon frère, tu as fait quoi ? Tu vas lever ta plainte à la Tortue Ninja. C'est moi qui te le dis. La jalousie veut te tuer. Tu n'as pas pu égorger les bœufs. Tu n'as pas pu tuer les bœufs. Le fait t'a dépassé. Le fait t'a dépassé. C'est le derrière que tu donnes. Toute ta vie le fait. Toute ta vie le fait. Amec, Amec, te doit quoi ? Tu vas retirer ta plainte. Imbécile. A moins, il ne s'appart comme toi. Tu ne peux pas porter ta peau qui est comme le crocodile. Tu ne peux pas porter, mais il ne peut pas porter. Tu veux le trafic d'influence. Un Tortue Ninja comme toi. Il veut me mettre les photos. Il veut me mettre les captures d'écran. Où tu me disais que j'étais beau. Que tu m'aimes bien. Tu m'as envoyé 500. Il veut me mettre ça. Tu braises le maïs en bas. La maison est devenue l'Onganda. Tu as challengé l'Onganda ici avec la veuve joyeuse. Tu n'as pas challengé l'Onganda. Tu as challengé l'Onganda ici avec la veuve joyeuse, non ? Tu n'as pas honte ? Tu n'as pas honte ? Tu portes plainte à Amec, Amec. On va pêler la CAF. Tu es entré dans une maison où tu n'as pas le bail. Ce qui est su, c'est ça. On va pêler la CAF. On va vérifier ça là-bas, la CAF. N'importe quoi. N'importe quoi. Tu te lèves, tu ne peux pas porter plainte à Amec, Amec. Il t'a fait quoi ? Parce qu'il a dénoncé. Il a dénoncé que qui ? Tout le monde en a parlé. Parce que tout le monde voulait que l'agent de Flore sorte. Tout le monde cherchait que l'agent de Maquepouse sorte le plus tôt possible. Tout le monde en a parlé. Tout le monde. Pourquoi lui ? Parce que tu n'arrives pas à supporter l'étoile de l'enfant. Tu n'arrives pas. Tu as vu la vision de l'enfant. Tu n'arrives pas à supporter. Amec, Amec est une référence. Amec, Amec est un exemple pour la jeunesse. Amec, Amec a montré que je n'ai pas enlevé mes costumes. Je n'ai pas enlevé mes habits. Je peux sortir de mon bunker. Je m'avais travaillé la terre. Je m'avais cultivé la terre chez moi. Il n'est pas rentré en ville. Il est rentré dans son village. Les ingénieurs, l'humiliation qu'il subit sur Facebook. Il allait cultiver la terre. Montre aux jeunes Camerounais qu'on peut travailler dur pour être des hommes de même. Tu nous montres quoi ? Tortue Ninja, tu nous montres quoi comme exemple ? Aller faire le fait. Aller voler les cartes bleues. Aller gratter les vieilles chouettes. Aller vendre le maïs en bas de l'hôtel. En bas de la maison. Aller pisser dans les ascenseurs. C'est ça que tu nous montres. Et tu viens porter plainte. Un fils de la nation. Un Camerounais. Tu vas trouver les Camerounais sur ton chemin. C'est moi qui te le dis, Tortue Ninja. Tu vas voir les Camerounais se lever. Ce que tu n'avais jamais vu. Tu vas voir les Camerounais sortir de partout. Te reprendre sur cette plainte. Tu as fait ça une fois. On a fermé les gens. On a fait comme si on ne voyait rien. Tu reviens pour la deuxième fois. Montre au peuple Camerounais que je suis Tortue Ninja. Je peux faire le trafic d'influence au Cameroun. Lever à mes Camerounais. Les patriotes vont se lever. Le peuple Camerounais va se lever sur mes Camerounais. Tu vas voir ce que tu ne voulais pas voir. En croyant l'humilier, tu vas les lever. C'est moi qui te le dis, Tortue Ninja. Tu te prends pour qui ? Tu te prends pour qui ? Je peux laver à mes Camerounais. C'est mon frère. Je peux crier sur lui. Jusqu'après, il ne m'a pas encore vu mon O.M. Je peux crier dit que quelqu'un vienne entrer ou vienne nuire ma personne sur Facebook. Je m'attaque à la personne propre. Tu es malade, toi ? Tu te prends pour qui ? Tu te prends pour qui ? Tu as déjà fait croire pour la jeunesse. Tu mentais ici, là, sur Facebook, que tu envoyais les orange money. Tu aidais les gens. Quand un jeune Camerounais a une ambition, tu lui donnes 5 000 pour un fonds de commerce. Tu as déjà enroulé qui ? Tu as déjà donné 5 000 à qui ? Parce que tu veux te faire voir. Toute ta vie, c'est se faire voir. Avec tes habits qu'on va en AliExpress. Tu n'as pas honte ? Tortue Ninja. Tu n'as pas honte qu'à ton vieillage. Avec les mandibules sur ton visage, comme les bouteilles d'huile rouge. Tu t'assoies sur Facebook seulement dans le mensonge et le mensonge. Toute ta vie, ce n'est qu'un tissu de mensonge. Tu n'as pas honte ? Tu portes plein taquiche. Tu t'attaques à qui, là ? Je vais te montrer que nous sommes les bachars. Tu ne peux pas. Tu as voulu faire ça une fois. On t'a montré sur Facebook. Le tout, ça, c'est là. Tu viens de nous parler quand tu avais été fait arrêter au Cameroun. C'est un artiste qui est parti t'enlever là-bas. Tu reviens avec le trafic d'influence. Parce que tu veux toujours mettre les commissaires dans les problèmes. Tu veux mettre les autorités camerounaises dans les problèmes. Vous qui êtes toi le commissaire. Vous qui avez rédigé cette plainte. Je vous jure sur la tombe de mon père que je vais enquêter sur vos familles. Je vais vous publier sur Facebook. C'est moi qui vous dis ça. Il va devenir fou sur vous sur la toile. Je vous jure sur la tombe de mes parents. Le commissaire qui veut dire rédiger une plainte. Vous allez porter plainte pour quoi ? Un jeu de diffamation. Lui, il n'incite pas sur Facebook. Il ne dénigre pas les gens sur Facebook. On l'a incité plus que qui ? Lui, demander que mon frère, tu es camerounais comme nous. Si tu sais que tu as l'argent ou ta femme doit l'argent à quelqu'un. Remets l'argent de ta fille, n'est-ce pas ? Ta fille a mouillé le maillot aussi là. On a plaidé comme un enfant peut plaider. Même si on a eu des écarts de langage. Cela lui donne l'occasion d'aller porter plainte. Tu portes plainte par rapport à quoi ? Tu es quoi au Cameroun ? Et tu mets les autorités camerounaises dans les problèmes. Je vais vous publier. Je dis que la plainte est là. Faites seulement qu'on ne m'envoie pas seulement les noms des personnes qui ont porté plainte ou dans quel commissariat ça s'est passé. Je vous jure que je vais publier le commissariat là. C'est moi qui vous dis ça. Le trafic d'influencé va finir au Cameroun. C'est quoi ? C'est quoi avec vous ? Tortue Ninja, qu'est-ce qui se passe avec toi ? Tu n'as pas honte ? Tu n'as pas honte ? C'est ça l'exemple que tu veux montrer à la jeune. Que prenez l'eau. Allez boza. Vous partez en espace, vous faites le feu. Vous tournez partout, vous faites le feu. Vous vendez la nuit. C'est ça ton exemple. Tu n'as pas honte, Tortue Ninja. Tu vas m'entendre tout à l'heure. Je vais te montrer que ton trafic d'influencé est terminé. Tu mets les autorités dans les problèmes. Paul Bion est juste ici là tous les jours. Tu as vu Paul Bion aller porter plainte en Camerounais ? Tu as vu l'autorité aller porter plainte en Camerounais ? Même Jean de Dieu Momo que j'ai lavé ici là tous les jours, tous les jours. Tu as vu Jean de Dieu Momo aller porter plainte ? Quand je vois Zoua là, le farcocher de Zoua. Mais toi-même, Amé Kamé, ça va t'apprendre. Ça va t'apprendre, Amé Kamé. Quand je t'ai vu t'associer avec Zoua Zoua, Zoua c'est une femme instable. Maman a fitrata. Fitrata Zoua Zoua, c'est une femme instable. C'est une femme que quand tu la vois, il faut l'éviter. Je t'ai vu, tu as l'état soucié. Parce que comme tu es quelqu'un au grand cœur, tu as toujours embrasser tout le monde. Là voilà le jour du jour qui se lève sur toi. Tu lui as fait quoi rien ? Elle a menti. C'est là que tu as organisé bien et bien mal pour anaché les gens. Salir et saboter ton nom partout. Tout ça parce qu'il faut te nuire. Tout ça parce qu'il faut te nuire. Parfois il faut souvent apprendre à rester seul. Reste seul même dans ton coin. Si c'est le même genre que tu as tendu la main qui vient devant pour venir te salir. Tu es dans le bien et bien mal, non. Tu es aussi quelqu'un comme tout le monde. Tu es un non-même comme Lambda. Si ça s'est mal passé, ça s'est mal passé pour tout le monde. Pourquoi toi on vient t'insister dans les affaires pour te salir, pour salir ton travail ? Parce qu'il ne t'aime pas. Alors vous allez me trouver sur votre chemin. Et quand vous allez me trouver, je serai comme une plaie devant vous. Vous vous prenez pour qui ? Vous vous prenez pour qui ? Hein ? Tortue Ninja, tu es qui ? Tu es quoi au Cameroun ? Tu es quelle autorité au Cameroun ? Qui te connaît au Cameroun ? Et tes vestes d'Ali Espres, tes vestes de Kambi brillant, brillant que tu mettais sur toi. Tu penses qu'on a oublié les vestes de Kambi brillant, tu nous as sorti les fausses entreprises, les fausses sociétés ici sur Facebook. On en a parlé. On n'a pas parlé de ça. Parce que tu nous dépasses. Parce que tu es qui ? Wenezza, tu es qui ? Tu es quoi ? Tu es quoi ? Qui te connaît ? Tu es quelle autorité au Cameroun ? Tu es quel féman ? Même les vrais fémanes, les gens qui ont fait le fait qu'on a chanté leur nom partout au Cameroun. On connaît les Eurojots, qui ont fait les oeuvres au Cameroun. On te connaît où ? Tu veux t'imposer dans la diaspora camerounaise. Tu veux t'imposer partout. Regarde que tu aimes souvent qu'on chante sa gloire et sa gloire. Une gloire quoi ? Ça te donne quoi ? Tu vas endêver ta plainte sur la main. Tu ne me connais pas, Ninja. Ninja, tu ne me connais pas. Oui, mais tu vas endêver ta plainte que tu es allé porter, Mabar. Tu vas endêver ta plainte. Tu portes plainte à qui ? Tu portes plainte à qui ? Ton petit but qui ne vendait pas. Tu peux porter plainte à qui ? Tu t'as dit, tu portes plainte au Cameroun, portes plainte à ta bouche tordue. Tu as vu qu'il Cameroun avait les deux pieds X. Il va ressortir tes photos où tes pieds étaient, Mabongo. Où tu marchais en route avec les pieds ciseaux. Tes pieds qui sont secs comme les mignons d'or de Bomono. Il va ressortir tes photos. Il va mettre sur Facebook le trafic d'influence que tu amènes au Cameroun. Tu vas s'arrêter. Tu te prends pour qui ? Tu te prends pour qui ? On t'attendait à porter plainte. Et quand tu fais le fait, il t'attendait à porter plainte. Amel Kamel te doit quoi ? Amel Kamel t'as fait quoi ? Pourquoi tu le portes plainte ? Pourquoi tu le portes plainte ? Il t'a fait quoi ? Quelle injure qu'on n'a pas encore dit à qui ici sur Facebook ? Pourquoi c'est seulement Amel Kamel ? Parce que le gars a vu une soeur camerounaise. Il pouvait ne pas défendre Flo. Il pouvait ne pas... Moi-même, je pouvais dire à Flo que je ne te défends pas. Pourquoi je suis allé défendre Flo ? Parce que j'ai vu la douleur. Aucune personne n'est restée sensible à sa douleur. Personne ne pouvait rester neutre à sa douleur. Neutre à ses pleurs. Parce qu'on a vu comment elle a mouillé le maillot pour toi. Si tu as pu porter plainte à Amel Kamel, ça veut dire que deux mois après demain, ma épouse prépare-toi. Il pourra aller te porter plainte. S'il a pu aller porter plainte à Amel Kamel, il peut aller te porter plainte demain. Parce que c'est quelqu'un qui n'a des sentiments pour personne. Qu'est-ce qu'il a dit de mal ? Qu'est-ce qu'il a dit de mal ? Il a retracé ce qui est sur Facebook. Il a retracé ce qui est sur Facebook. Tu penses que nous, les basses, on a peur de la plainte ? Tu penses qu'on a peur des tribunaux ? Mais c'est mal de nous connaître, tortue, Nidia. Je dis bien que c'est très mal de nous connaître. Tu as fait ces essais avec Compresso. Tu as fait le trafic d'influence. Tu as connu la tête de Compresso et Lolo. Toujours dans tes histoires-là. Tu reviens encore au jour d'aujourd'hui. Fais le trafic d'influence sur un Camerounais. Là, Lolo, tu as gagné. Là, tu as dépassé les bonnes. On va te traiter sur Facebook. Tu vois la star mania, non ? On va te montrer que notre mieux de Facebook, non ? C'est la racaille, c'est le Nidio. C'est la saleté. Je te prends pour qui ? Tu es qui ? Tu es quoi ? Tu es quoi ? Où sont tes vestes ? Tu avais fait... Tu étais venu ici-là pour dire que tu compliques. Tu fais la concurrence. Où c'est la concurrence des histoires, des t-shirts, des histoires du testil. Tu as pris à mer qu'à mer. Tu as pris les trucs. Tu es parti prendre les habits de Cambie brillants. Tu es le neveu de Cambie. Tu es le neveu de Cambie. Où sont tes vestes brillants, brillants que tu portais sur toi ? Tu n'as pas honteux. Tu pars partout. On éteint la lumière. C'est toi qui es clair toute la salle. Tu es devenu Néo. Tu es devenu Néo. Et tes vestes qui brillent, 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 brillent à distance. Parce que tu veux juste te faire remarquer. Tu es un vieux, tu refuses de vieillir. Tu remplis le blague, le cirage noir sur la tête. Tu marques même les soucis. Tu es là comme une chouette. Tu t'es déjà remarqué. Et Cambie. Et Cambie, tortue ninja. Tu t'es déjà remarqué. Tu as déjà vu quand tu remplis souvent le blague. Tu ressembles à une chouette. Je ne sais pas qui te marquise souvent. Quel est le coiffure qui te met souvent le blague que tu remplis sur la tête ? Jusqu'à ce que tu cherches à faire les vagues. Avec la tête comme le parpaume. Le visage qui est dur comme l'exercice de mathématiques. Qui t'a rempli le blague sur la tête ? Tu te prends pour qui ? Tu te prends pour qui ? Je dis que je vais te traiter tous les jours sur Facebook. Impécile au carré. Il s'appart va. Regarde-moi lui là. Il a porté plainte. Il a porté plainte. Tu portes plainte à qui ? Tu apprends la jeunesse camerounaise à faire le vol. Je dis que je vais contacter le commissaire. Quelle qu'en soit la personne qui a rédigé la plainte. Ta famille et toi, vous allez m'attendre au Cameroun. Vous allez m'attendre au Cameroun. Le trafic d'influence est fini. Vous allez m'attendre au Cameroun. Et je vais venir au Cameroun. Elle n'a rien que me fait. C'est quoi ça ? On ne peut plus vivre en paix ? Hein ? On ne peut plus vivre en paix. Le chômage est déjà. Tu es là où. Il est allé travailler. Tu ne peux pas travailler. Tu es là où. Il réfléchit. Comme tu as vu que le gars a une plantation. Le gars s'exhibe avec ses petits monnaies. Monnaie qui part. Il prend la banque. Il vient ou flèche. Voilà les millions. Voilà mes trucs. Voilà ce que c'est en téléphère. Il travaille déjà la seule de son fond. Ça te fait mal. Ça te fait mal. Parce que tu veux que l'enfant se retrouve dans les dettes. En train de poursuivre les problèmes en justice. Tu n'as ni technique. Parce que tu comptes sur tes procureurs. Tu comptes sur tes avocats. Tu vas confirmer ça. Tortue Ninja. Tu vas confirmer ça. Pas moins une bordelle. Elle ne va pas porter plainte. Ce qu'on a dit sur Facebook. C'est caché. Qui ignore que ta femme était la bordelle de Marafa ? Qui ignore ça. Tortue Ninja. Qui ignore que ta femme était... Tu ne vas jamais enlever ça dans la bouche des gens. Et que tu n'enlèveras jamais ça dans la bouche des gens. Que ta femme va me binder avec Marafa. Tu n'enlèveras pas que ta femme était... Elle était en relation. Elle était mariée quelque part. Tu as remboursé la dote là. Tu as doté ta femme. Tortue Ninja. Tu as doté la femme là. Et Kambi. Et Kambi Tortue Ninja. Tu as doté cette femme. Quand tu fais trop que tu as tapé le règne. Et tu parles sur le coiffon. On te remplit le black. On te maquit comme une vieille chouette. Qui partait faire la pute à mini femme. Tu viens. Tu te places carrément. Tu viens porter plainte aux Camerounais. Tu viens porter plainte à l'enfant du Cameroun. Tu as fait quoi pour le Cameroun ? Tortue Ninja. Viens nous dire. Qu'est-ce que tu as fait pour le Cameroun ? Demain après-demain. Le mariage là va finir. Moi je suis sûr de ce que j'ai dit. Le mariage qu'on allume sur Facebook. Le mariage qui est dans le paraître. Qui est dans le bluff. Demain après-demain. Ça va finir. Ça va venir nous trouver ici sur Facebook. Et on va parler de ça. On ne parle pas de toi. Que tu es qui. Tu es quoi ? Tu es qui. Tu es quoi ? Si tu ne voulais pas qu'on parle de toi. Il ne fallait pas être sur Facebook. Tu ne voulais pas qu'on parle de toi. Il ne fallait pas être sur Facebook. Tortue Ninja. Tu te lèves. Tu vas porter plainte. Attends. Tu as ta chance que j'ai un rendez-vous. Je ne vais pas rater mon rendez-vous pour toi. Je vais te faire ça dur. Je vais te faire ça dur. Tortue Ninja. Dans 4 minutes je vais me déconnecter. Je vais te montrer qu'on ne s'attaque pas à mes frères. On ne s'attaque pas à mes gens sur la toile. Tu vas être attaqué à d'autres personnes. Tu n'as pas honte de toi ? Tu n'as pas honte ? Tu ne peux pas porter plainte à qui ? Tu vas porter... Voyons le visage même qui ne peut pas porter plainte. Le visage est compliqué. Comme l'exercice de mathématiques. Un visage compliqué. C'est lui qui s'est l'air au gros. Il a sa langue qui pèse. Même le français dans la bouche. Il ne sait pas parler français. Tu vas aller porter plainte aux personnes de ton langue sociale. Voilà Jean-Louis Messon qui est là-bas. Pourquoi tu ne veux pas porter plainte à Jean-Louis Messon ? Tortue Ninja. Pourquoi tu ne portes pas plainte à Jean-Louis Messon ? Parce que tu sais qu'il va te gagner à l'air-retour. Tu sais que là-bas, il n'y a pas match. Tu vas porter plainte à un enfant. Un enfant qui ne t'a rien fait. Qui ne t'a jamais manqué du respect. Qui a revendiqué l'argent du soeur. Tu ne peux pas le porter plainte. Parce que tu veux te faire voir. Parce que tu veux te faire remarquer. Tu vas me dire qu'il t'a demandé d'aller porter plainte. Tortue Ninja. Tu vas me dire comme tu n'yasses avec les autorités au Cameroun. Et Kambi, comme tu écartes ton anus avec les autorités au Cameroun. Tu vas me dire qu'il t'a demandé d'aller porter plainte à ce gars. Tu n'as pas honte ? Tu n'as pas honte ? Et Kambi, brillant. Tu as vu quels Camerounais portaient les vestes brillants, brillants. Avec les pelles partout. Comme une femme. Comme une gare. Comme une gondelesse. Tu as vu quels Camerounais habitent. Quels Camerounais parlent des soeurs bien gondelesse. Et c'est toi qui tourne les malons de plus qu'une femme. Ta femme tourne les malons de plus. Tu tournes encore ça quatre fois plus. Un homme qui s'assoit, il yomse les matongos. Il tourne les mandjandja. Il faut le voir quand il danse. Tu vas te les danser avec les fesses. Tu vas te les danser parce qu'on le cogne les fesses. Tu n'as pas honte ? On va soutenir Amé Kambi. Tu vas voir. Tu vas voir ce que tu ne voulais jamais voir. Tu veux reprendre le devant de la scène. On va soutenir Amé Kambi. Tu vas choquer. N'importe quoi. Regarde-moi lui. Jusqu'à Zoua Fakosier. Zoua Fakosier, tu as fini de rembourser les enfants que tu voles dans les magazines. Tes enfants imaginaient dans tes utérus. Tu as fini de les voler partout. Maintenant, toi aussi, tu t'allies. Il m'avait porté plainte. Il m'avait porté plainte. Toi, on t'attend. Pour toi, on ne chauffe pas avec toi. On t'attend, Zoua Fakosier. Toi et nous, ici, là, sur Facebook. On t'attend. Va porter plainte. Mais son visage qui est comme l'immeuble de la mort à Yaoundé. Toi, Zoua Fakosier. Une femme qui a fait le njangsang avec tous les produits agressifs de la peau. Sa poids lâchait comme si c'était la mamie du sanga. Elle se place aussi. Tu fais sa langue qui pèse dans la bouche. Une tchue, la pute tchue de Facebook. Elle soit disant qu'elle a le château à Odja. Quel château ? Tu peux avoir le château Odja. Tu peux avoir un château Odja. Tu es partie, conçue une chambrelle quelque part dans un banlieue de ton village. Elle dit, elle châtea Odja. Elle châtea Odja. Tu n'as pas... Une femme que l'homme tousse dans sa château tombe enceinte. Zoua Fakosier. Zoua Fakosier. La seule femme sur Facebook. La seule mère. La seule grand mère sur Facebook. Quand l'homme tousse dans sa château. C'est bien la grossesse. Donc, elle tombe tellement amoureuse. Tu n'as pas honte. Tu payes le pénis. Tu payes la pine. Tu payes la baise. Tu mets la portée. Tu pleures que l'enfant revient encore. Tu es piné au balcon. Comme il t'avait bien sauté au balcon. Comme une vieille chouette que tu es. Une vieille sapate que tu es. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Vous vois Fakosier. Toujours en train de faire une niaïe. Une vieille Google comme toi. Toujours en train de faire les histoires des jeunes. Toujours en train d'être avec les jeunes. Tu n'aimes que les jeunes. Tu n'aimes que les jeunes. Tu ne peux pas sortir les gens de 58 ans comme toi. Tu vas sortir ta promotion. Tu ne t'entendais pas. Tu serais les enfants de 38 ans. Serais les enfants de 40 ans. Toi, se tient à 62 ans. Une niaïe comme toi. Tu cherches quoi dans la jeunesse. Tu ne peux pas porter plainte. C'est la plainte du Bangala que tu peux planter. Tu peux porter Zouafakouché. C'est la plainte de la bite. Tu fais la plainte du Bangala. C'est le Mbangzizi 3-20. Dame-Kamez 53 cm que tu veux. Tu n'auras rien. On t'avait seulement goûté ça. Ça t'a rendu bête. Tu n'entends que vous Zouafakouché. On t'avait que goûté. On t'a seulement fait sentir le Bangala. Le Bangala tamerounais. Ça t'a rendu bête. Tu vas commencer à casser tout à la base chez toi. En gros, ma publie où tu es là-bas. Où c'est à Odja. Tu n'as pas honte. Lorsqu'elle dit qu'elle a conçu. On est conçu au village. Le terrain au village est payant. Ce n'est pas gratuit. Le terrain au village n'est pas gratuit. Il est conçu. Il est conçu. Il est conçu. Je suis une construiseuse. Je suis en construction. Elle montait dans les chantiers. Imaginait. Tourne. Dans tout. Dans tout. Il y a un village qui a trouvé un chantier. Voilà mon chantier qui est en train de bâtir. Tu peux bâtir quoi dans ta vie ? Tu peux bâtir quoi ? Toujours en train de signer l'attaque avec les petits garçons. Quand elle finit, elle commence à les saquer sur Facebook. Toute sa vie. Une femme que toute sa vie, c'est Facebook. Toute sa vie, c'est Facebook. Oh mi Facebook, elle n'a plus de vie. Tu n'as pas honte. Soit disant qu'elle était une veuve. C'est ça une veuve ça ? Une veuve bordel. C'est comme toi. Une veuve est carteuse. Les veuves se comportent comme tu te comportes. Viens me reprendre vous, Zoua Fakoché. Et ta large bouche comme l'omboma. Et tes yeux qui tournent comme le cutoriste de la souris. Tu es laide comme le 40e du 11 février. Imbécile. Tu portes plainte à qui ? Tu pars où ? Par le gars, le air de moi a détesté. Toujours mami, la air de moi. Zoua Fakoché, sa vie. C'est là que le air de moi a détesté. Le air de moi a détesté. Et ses ongles qui sont comme pour Bokassa. Tu as vu qu'elle est Cameronaise, qu'elle est qu'elle a les ongles comme pour Bokassa. Tu ne sais pas aller faire une manicure, tu ne sais pas aller faire un pédicule. Tu sens à distance. Amel Kami m'a dit que même quand il partait chez toi, il y avait l'odeur de la gnasse même au salon. Parce que toi, tu es gnasse partout, tu es comme l'animal. Tu vois, Zoua Fakoché, tu portes plainte à qui ? Tu tournes chez qui ? Parce que tu vas aller chez Tortue Ninja. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Tu ne veux même pas me binda avec un binda avec un binda avec un binda avec un binda brillant, Tortue Ninja. On a quoi à foutre avec quelqu'un qui met les habits. C'est lui qui éclaire quand il n'occupe le courant. Rien que sa veste peut éclairer toute la maison. Quand il n'y a pas les brillants sur la veste de Tortue Ninja, il ne le porte pas. Il n'aime que les habits qui brillent, brillent. Mais c'est comme ça qu'il fait ces macandis, ces macandis, ces fesses qui sont comme les macandis. Tu le vois souvent comment il serre ça comme ça là-dessus les fesses. Tu pensais que c'était le son qui était derrière. Il se plaît, vous placez carrément, il est porté plein, il est porté plein. Vos noyaux dedans, vous avez compris non ? N'importe quoi. Vous allez me sentir sur Facebook. Il va crier tous les jours. Même si j'ai mal, il va boire les médicaments. Il va venir crier sur vous. Vous allez retirer la plainte là. C'est quelle plainte ça ? C'est quelle plainte ? Hein ? Pas porté plainte à un enfant ? Tu n'as pas honte ? Je dois pas cocher, viens nous dire qu'il te gnasse. Tu as fait le tour avec ton culteuriste qui est debout comme ça, comme le balai Ndjanjo de mon grand-père qu'il y a quoi. Ton culteuriste est debout, c'est comme ça que les hommes te commandent. Ton culteuriste est debout. Tu vas te dire que toute ta vie c'est le Ndjomba. Le seul monsieur qui a pu te légaliser, c'était le Mokala, qui t'a légalisé. Tout le reste là, aucun noir ne va te légaliser. Toute ta vie, c'est vrai que le Ndjomba là, Ndjomba, le Ndjomba, le Ndjomba, le Ndjomba. Tu vas te finir que dans le Ndjomba. Je dois faire cocher. Et ton visage est comme Bob l'éponge. Tu as vu à quoi tu ressemble ? La figure est comme le caterpillar. Il faut voir sa figure, sa figure est comme le caterpillar. Et ses fossiles qu'elle met souvent comme le ventilateur. Tu as souvent les qualités. Tu peux parler dans un bon salon d'esthétique. On te fixe bien les cils. Un, un, un. Tu as hâte de mettre les ventilles sur les yeux. Tu es là comme les gens qu'on prend pour aller frérir les enfants au lieu du deuil. C'est toi qui se place. Tu viens, tu... Attends-moi. Je ne me connais pas. Tu ne me connais pas bien. Je ne me connais pas. Tu vas prendre à me connaître. Que tu soutiennes ton frère et quand même. Tu soutiennes ton frère et quand même dans la bêtise. Quand mère, quand mère venait chez toi. Quand mère, quand mère venait chez toi. Tu ne te rappelles pas les bons mémoires que vous avez passés ensemble. Il t'a fait quoi de mal ? Rien. Pas été dans le air de moi détesté. Bande d'un gras. Bande d'un gras. Tu vas... Vous allez retirer cette plainte. Monsieur Torti Ninja. Alias et Kambi Briand. Tu vas retirer la plainte là. Sinon ça serait toi et moi sur Facebook. Je ne vais pas te louper. Même dans Yota. Je serai balata avec toi. Madame M. Paul Biarton, on est su tous les jours. Madame Chantal Bi, on est su tous les jours. Les autorités comme on les est su tous les jours. Pourquoi ils ne nous portent pas plainte ? Parce qu'ils n'ont pas le droit aussi de nous porter plainte. Non. Toi, tu as une racaille comme nous sur Facebook. Mais tu veux te montrer que tu n'es pas une racaille. Tu es une racaille toi, Torti Ninja. Tu es une racaille avec grand air. Tu es une grosse racaille. Une grosse procédure de Facebook. Tu es dans tous les Facebooks. Dans tous les Congossais. Un homme qui ne dort pas. Il est tout dans le Japon, le Congossais. Qu'est-ce qu'on a dit ? On n'a pas dit que tu dosais. Tu dosais Mélali. Tu l'as tapé par un Mélali Jagua. Tu as dosé Mélali Jagua non ? Tu ne l'as dosé pas. N'importe quoi. Les gens qui sont en train d'exploiter les gens. L'exploitation est finie. Le trafic d'infiance est fini. Il y a les relations, les relations. Quand tu as failli aller au Cameroun, tu as failli aller en prison. Qu'est-ce que tu te sortis là-bas ? Tu as quelle relation ? Je vais contacter les dix penses. C'est moi qui te dis ça, Mélali. Mélali, déjà ton mari, Torti Ninja. Dja et Kambi, Torti Ninja. Je vais contacter les dix penses. Je vais déjà les dix penses. Voilà Torti Ninja qui vient me provoquer. Tu vas voir ce que je vais faire. Torti Ninja, tu ne me connais pas. Je vais contacter toutes tes relations. Dès que je termine le direct, je vais appeler les dix penses. Je vais déjà les dix penses. Dja et Torti Ninja. Dja et Torti Ninja. La plainte est là que j'entends que sur Amel Kamel. Si il n'enlève pas sa plainte, ça serait une affaire personnelle. Parce qu'Amel Kamel, il n'a rien fait. C'est terminé. Une racaille comme toi. Tu es cherché quoi sur Facebook ? Tu n'as pas honte ? On te lave et tu commences à porter plainte aux gens. Attends-moi. Je reviens tout à l'heure. Un bécile. Un moui sapac.